– Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le président Azali Asoumani Deskomo avait promis à ses partisans de remporter dès le premier tour la présidentielle du 24 mars 2019. C'est désormais chose faite avec un score de 60,77% des suffrages selon les résultats proclamés par la CENI et la Commission électorale nationale indépendante. Une victoire aussitôt rejetée par l'opposition comorienne qui crie au coup d'État militaire et au hold-up électoral. Pire, les nombreux observateurs internationaux déployés au Comor dans le cadre du scrutin présidentiel disent ne pas disposer d'éléments objectifs pour attester de la crédibilité et de la transparence du scrutin du 24 mars 2019. Déjà, la situation est explosive. Trois morts et plusieurs blessés. Comment éviter l'embrasement au Comor ? Comment éviter une crise post-électorale majeure à cet archipel de l'océan Indien ? Trois Comoriens avec moi pour en parler. Sou Alihi Mohamed, Sou Alihi qui ne vous connaît pas au Comor. Vous êtes un ancien ambassadeur, ancien représentant permanent des Comor aux Nations Unies. Votre dossier de candidature a été rejeté par la Commission électorale nationale. Vous vouliez participer donc à cette présidentielle du 24 mars 2019. Vous êtes un homme d'expérience et on sait le sérieux avec lequel vous avez toujours défendu les intérêts de votre pays lorsque vous étiez ambassadeur. C'est sans doute à juste titre que le CLT, le Conseil National de Transition, mis en place ce 28 mars 2019, vous a désigné comme représentant auprès des organisations internationales et des gouvernements étrangers. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté votre invitation. Merci pour nous avoir invité. Issa Abdou Salami, vous êtes vous, membre de la majorité et de la mouvance présidentielle. Vous êtes par ailleurs sociologue, grand soutien du président Ali Assoumani, dont vous célébrez et défendez la victoire électorale. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'ai également avec moi, Ahmed Wadan Mahmoud, vous êtes aussi un ancien diplomate, mais pas seulement. Vous êtes écrivain, président du RIFAID, le reformateur des îles face aux impératifs du développement des Comod. Ancien candidat à la présidentielle de 2016. Vous, vous n'avez qu'un souhait, la fin du régime Azali, Assoumani, un régime que vous qualifiez de brutal. Et d'ailleurs, vous en avez fait la meilleure expérience il y a quelques mois à l'occasion d'une manifestation à Moroni. Vous avez été gravement violenté. Vous en gardez aujourd'hui encore les séquelles. Merci, Wadan Mahmoud, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie des bureaux de vote saccagés, des urnes bourrées ou confisquées par la gendarmerie et des assesseurs de l'opposition empêchés de faire leur travail. En tout cas, c'est le bilan que dresse l'opposition comorienne de la présidentielle anticipée du 24 mars. Et qui, l'opposition comorienne, qui n'a pas hésité à mettre en place un conseil national de transition objectif, fait partir le président Azali Assoumani du pouvoir. C'est un sujet de la rédaction signée Corinne Kandem. Il avait promis de remporter dès le premier tour le scrutin présidentiel anticipé du dimanche 24 mars. C'est chose faite. Le président sortant des Comores, Azali Assoumani, a été déclaré vainqueur avec 60,77% des suffrages, selon des résultats annoncés mardi 26 mars par la commission électorale comorienne. Il a ainsi très largement devancé son principal adversaire, Mahmoudou Ahamada, du parti de joie, qui a obtenu 14,62% des voix. Nom du Kandida, Azali Assoumani, voie Otenu, 96,635, soit 60,77%. Ahamada Mahmoudou, 23,233, soit 14,62%. Moui Baraka, 7,850, 8,850, 5,57%. Celui moyenne, 70, pourcentage 3,84%. Amidou Karina, 28,80%, pourcentage 2,44%. Une victoire aussitôt contestée par l'opposition comorienne. Le 24 mars, les candidats de l'opposition organisent une marche pour protester contre ce qu'ils appellent un hold-up électoral, mettant en avant les nombreuses anomalies qui avaient été observées dans de nombreux bureaux de vote. Ils appellent le peuple à se soulever contre le président Assoumani, dont la gouvernance est qualifiée d'autoritaire. Mahmoudou Ahamada et les autres candidats de l'opposition parlent même de coup d'état militaire. L'Assemblée générale de l'ensemble des 12 candidats aux élections présidentielles du 24 mars 2019 arrête que, pour répondre aux coups d'état perpétrés dans l'ensemble du territoire national, ayant pour objet de museler la population à se rendre dans les urnes telles que prévues par le code électoral, nous, candidats, déclarons illégitime le gouvernement actuel ayant à sa tête le colonel Azali et nous, les 12 candidats, contestons la mascarade de ces élections. L'opposition comorienne appelle la communauté internationale à ne jamais reconnaître la réélection du président Azali Assoumani. De son côté, le président Azali Assoumani savoure sa victoire et dit déjà se concentrer sur les nouveaux challenges qui l'attendent. Une chose est certaine, le bras de fer entre opposition et pouvoir risquent de prendre une nouvelle tournure. Le premier challenge du président réélu sera donc d'apeser les tensions politiques sur l'archipel. Y parviendra-t-il ? Les prochaines semaines, nous le dirons. Ahmed, Ouadhan, Mahmoud, très rapidement, quels éléments concrets, précis permettent à l'opposition comorienne de conclure aujourd'hui que le président Azali Assoumani vient d'opérer un hold-up électoral ? Tout d'abord, aujourd'hui, je suis triste et très affecté par la tragédie qui a commencé le dimanche 24 mars. Je présente mes condoléances attristées au peuple comorien endeuillé. Et j'exprime toute ma compassion aux familles meurtrées par ce drame, cette tragédie qui prend une dimension nationale. – Pour revenir au scrutin. – Je donne lecture d'un passage qui résume tout. – Passage de quoi ? – Du rapport des observateurs internationaux. – Je cite. – S'il vous plaît. – Le cadre juridique régissant les élections anticipées du 24 mars 2019 reflète la même ambiguïté ressentie au niveau du contexte politique y afférent. Ces élections anticipées sont régies par des textes juridiques non adaptés. Et pour finir, les missions d'observation. – Note que la CNI ne jouit pas d'une crédibilité suffisante auprès des parties prenantes pour jouer pleinement son rôle eu égard à un manque de répartition claire des rôles et des responsabilités avec le ministère chargé des élections. Voilà la quintessence qui démontre… – Et pour vous, ça résume que… – Ça résume que nous avons et nous assistons depuis 2017 à des bafouements. Et maintenant, Azali a atteint le paroxysme d'une dictature féroce. – On va essayer d'être un peu plus concret dans cette émission. Monsieur l'ambassadeur, je l'ai dit, vous avez sur la base de vos expériences été désigné ce 28 mars. J'ai ici la lettre de votre nomination par le Conseil national de transition qui vient d'être mis en place à Moroni, au Comor, et qui vous a désigné donc représentant auprès des nations… non, pas auprès des organisations internationales et des gouvernements étrangers. Un Conseil national de transition mis en place à la suite d'une élection présidentielle, comment l'interpréter, comment comprendre ça ? – Tout simplement, vous avez entendu le colonel Campagnard, tel qu'on l'appelle par son surnom… – Soualihie Mohamed. – Soualihie Mohamed. – Je ne voulais pas dire Soualihie Mohamed comme je m'appelle Soualihie Mohamed. – C'est ça, je comprends, oui. – Un colonel qui était un ancien chef d'état-major et qui est reconnu pour sa bravoure au moment où notre pays a été attaqué par Bob Denard. – Absolument. – Vous avez entendu sa déclaration disant que nous considérons qu'il s'agit maintenant d'une illégitimité. Nous ne sommes plus dans un cadre légal et légitime. – Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il lui fait dire ça ? – Je voudrais m'associer d'abord à mon frère Mahmoud Adhan pour les pertes humaines, paix aux hommes des justes. Une grande douleur qui me touche personnellement. – C'est dramatique, c'est inacceptable. – Je vous le dis personnellement parce que j'ai mon cousin qui est un gendarme qui est mort à cette occasion. J'ai mon ami personnel, le commandant Faissoal qui est décédé. Il y a eu cinq blessés, quatre morts, cinq blessés. Nous sommes totalement hors d'un contexte électoral. – En tout cas, le ministre Daroudou nous parle de trois morts. Mais peu importe, même si c'était un mort, c'est dramatique, c'est inacceptable que des comorins meurent à l'occasion de ce critère. – Durant le 24 mars, il y a eu des morts. Le ministère a dit non. Des gens qui ont été envoyés en urgence à Mayotte et qui sont revenus morts. – Oui, mais je l'ambassadeur… – Mais dans cette situation… – Oui, concrètement, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, concrètement, de dire que l'élection n'était pas crédible ? – Alors, prenons deux modes d'observation. Les observateurs nationaux, qui ne sont pas passés par le langage diplomatique auquel je suis habitué, et qui ont constaté qu'il n'y a pas eu d'élection. Et je peux vous le dire, quand on parle d'élection, il y a des bureaux de vote dans lesquels on comptabilise des résultats. Or, toutes les caisses ont été amenées par l'armée auprès de la CENI, la commission électorale. Où est-ce qu'ils ont été dépouillés, calculés ? À partir du moment où une caisse est sortie d'un bureau de vote sans avoir été comptabilisée, il n'existe pas de possibilité de comptabilité de cette caisse. Deuxièmement, avant même que les candidats eux-mêmes décident du boycott des élections en pleine journée, à partir de 4h du matin, il y avait déjà des échauffourées entre les électeurs et les organisateurs des élections, notamment l'armée, à l'île d'Anjouan. – Et ces différents éléments vous permettent de conclure qu'effectivement il y a une opacité autour de l'organisation de ce critère ? – Ce qui a été confirmé par les observateurs internationaux avec le langage diplomatique disant qu'on ne peut pas avoir des éléments objectifs pour dire qu'il y a eu élection. – On sait et on a bien compris à demi-mot ce qu'il voulait dire. M. Abdou El Salami, c'est très important Jérôme Bondi par rapport à ce que dit l'ambassadeur Ali Oumed Moussaïdié, c'est le directeur de campagne de votre candidat, effectivement en réponse aux observateurs internationaux, dit que les commos sont un État souverain. J'ai envie de vous demander, pourquoi inviter des observateurs et ne pas tenir compte de leur vie et leur répéter après, leur répondre après que les commos sont un État souverain ? – Merci, tout d'abord comme l'ont fait mes prédécesseurs, je présente mes condoléances et les sentiments attristés auprès des familles endeuillées, auprès de l'État comorien, parce que ce sont des militaires qui sont morts, quelles que soient les circonstances. – Des civils aussi. – Des civils également, donc c'est toute la nation qui est touchée. Et avant de répondre à votre question, je voulais faire d'abord deux observations. – Allez-y, très rapidement. – Très rapidement, par rapport à ce que M. Wadahan vient de présenter là, comme étant le rapport des observateurs de la communauté internationale. il y a une différence entre quelque chose qu'on lit et quelque chose qu'on entend. Quand les représentants de la Ligue arabe ont fait leur première impression par rapport à ces élections, on a bien entendu ce qu'ils ont dit, comme quoi on note beaucoup plus ce qu'on appelle le professionnalisme de l'armée. Et il y a des recommandations aussi qui ont été formulées par les observateurs de la Ligue arabe. – M. Abdoussalam, moi je ne vous parle pas du secrétaire, je ne vous parle pas de l'armée comorienne. On n'est pas là pour donner des appréciations sur le professionnalisme de l'armée comorienne. – C'est tout simplement pour montrer que ce que M. Wadahan vient de présenter, je ne sais pas, il a piqué ça où, mais ce qui a été dit par le rapport des observateurs des élections, ce n'est pas ça. – Ah si, 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 moi j'ai le secrétaire précis. M. Abdoussalam, on va être précis, il y a le commissaire, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, vous avez aussi les observateurs des forces en attente de l'Afrique de l'Est, tout comme les observateurs de l'Union africaine, c'est des gens sérieux, et c'est parce qu'ils sont sérieux que vous les avez autorisés à venir au comor. Alors ils disent qu'il est impossible aujourd'hui de dire que cette élection a été transparente et crédible. – C'est un rapport qui est dressé, donc il faudra faire lecture de tout le texte intégral, il ne faut pas prendre une partie et effectivement s'atteler sur cette partie-là. – Et pour vous, cette partie… – Deuxièmement, je réponds d'abord, on va revenir. – Deuxièmement, M. Soali Mohamed Soali, qui est ex-ambassadeur et qui est là comme étant représentant d'un certain conseil national de transition, moi personnellement je m'adresse à un ancien ambassadeur, je ne m'adresse pas à quelqu'un qui est représenté par un conseil qui est légitime et que je ne reconnais pas. Donc il va falloir effectivement cadrer la prise de parole parce que moi je m'adresse à un candidat, à un ancien ambassadeur, je ne m'adresse pas à quelqu'un en France. – Faites comme vous voulez, seulement vous ne pouvez assigner personne à adhérer à votre sémantique. Moi j'ai une note de nomination ici de l'ambassadeur. – Non, bon je fais l'affaire. – D'accord, on est d'accord. – Je veux dire maintenant, je suis ambassadeur des Comores, qu'est-ce qu'ils prouvent ? Alors le conseil national de transition, c'est un conseil national qui est monté comme ça et qui est illégitime. – Mais en réponse à quelque chose quand même. – En réponse à quelque chose, est-ce qu'on peut dire que les gens qui manifestent peuvent aussi représenter le conseil national de transition ? Est-ce que les jeunes qui se sont allés à l'ambassade hier pour semer du trouble, est-ce qu'ils représentent le conseil national de transition ? Pour moi, le conseil national de transition, c'est un conseil qui est illégitime, qui est égal, que je reconnais. – Mais ne parlons pas de la conséquence, parlons de la cause. Parce que le conseil national de transition est le résultat de quelque chose. Revenons au fait. Pour vous, l'élection anticipée du 24 mars 2019 a été l'élection la plus transparente et la plus crédible que vous avez connu. – Je ne dis pas que c'est la plus transparente et la plus crédible. – D'accord. – Je dis tout simplement que l'élection… – Les bureaux de vos saccagés, les unes bourrées, et pas l'opposition, est-ce que ça a avéré ? – Il y a une ambiguïté qui est là. – Allez-y, très rapidement. – Comment peut-on comprendre que vous avez déjà constaté qu'il y a des urnes qui sont bourrées et que vous continuez à adhérer au processus ? Comment peut-on comprendre que des candidats qui sont allés voter le matin, qui ont appelé la média pour les filmer, il y en a même qui étaient émus, et qui reviennent l'après-midi pour saccager des urnes ? Comment peut-on comprendre que ces élections ne sont pas effectivement crédibles pendant que tous ces candidats-là ont fait campagne pendant un mois et ce sont effectivement… – La question se pose. – Voilà. – La question se pose. Vous avez lu un extrait d'un rapport tout à l'heure qui met effectivement en cause la CENI, mais en toute connaissance de cause, vous êtes allé à cette élection. En l'occurrence, vous, monsieur l'ambassadeur, en tout cas, vous soutenez, vous soutenez les autres… – Les douze autres candidats qui ont participé en tant que représentants de l'opposition à cette présidentielle, vous avez accepté les règles du jeu démocratique ? – Si vous permettez, je vais d'abord appeler à notre ami sociologue, une seule chose dans l'histoire. Je pense que dans son argumentaire, il aurait considéré que monsieur Jean Moulin ne représentait pas quoi que ce soit dans la nation française au moment où il y avait Hitler qui avait occupé la France. – Ce sont des contextes, monsieur l'ambassadeur. – Ou De Gaulle avait créé un conseil de la résistance. – Non, ce sont des contextes. – S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur… – Je ne vous ai pas interrompu… – Monsieur l'ambassadeur vous a laissé parler, s'il vous plaît. – Je ne vous ai pas interrompu quand vous parlez. Apprenez à discuter, si vous savez ce que ça veut dire, être dans un débat. – S'il vous plaît. – Alors, je l'appelais juste un point d'histoire, on peut en rappeler d'autres. – Oui. – Nous sommes dans une situation d'illégitimité. Il peut me considérer comme illégitime, tout comme je considère monsieur Azali comme légitime. Ça nous avance à quoi ? – Oui. – Ça nous avance à rien. Vous êtes illégitime, je suis illégitime ? Alors, arrêtons de débattre. – C'est ça. – Si nous voulons débattre, considérons que chacun a son point de vue. – Oui. – C'est la première chose. – Monsieur l'ambassadeur, une précision. Et c'est important. On peut dire aujourd'hui que le processus électorat n'est pas encore à terme. La Cour suprême, c'est-à-dire la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée. Vous ne faites pas du tout confiance à la Cour suprême ? – En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il faudrait poser cette question. Vous savez très bien que je me suis personnellement opposée à cette Cour suprême quand elle a pris la décision fallacieuse de m'interdire d'être candidat sous prétexte que j'étais ambassadeur à New York et que j'avais une résidence à Moroni. Quelque chose de complètement inaudible à qui que ce soit. Mais ça, c'est l'histoire passée. – Tout à fait. – Sur cette situation, si on prend les résultats tels qu'ils sont présentés, on ne sait pas très bien d'où Monsieur Jaza, dont précédentes élections on l'avait appelé Monsieur 104%. Et aujourd'hui, dans les calculs, il est à 100,01%. On ne sait pas d'où ils sortent ces résultats. En tout cas, pas des caisses ici des urnes, pas des votes des électeurs, on ne sait pas. Alors maintenant, je vais te rappeler une deuxième leçon de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que Monsieur Azali se retrouve devant cette situation. En 2002, il est allé à des élections. – C'est vrai. – Et on se retrouvait avec les deux candidats qui devaient aller au deuxième tour avec lui qui ont dû se retirer pour les mêmes raisons, les mêmes pratiques, les mêmes attitudes vis-à-vis de l'électeur. Et cette histoire se répète. – Aujourd'hui, on ne peut plus espérer une forme d'impatialité par rapport à la Cour suprême. Pour vous, la Cour suprême comorienne aujourd'hui est aux ordres du président Azali. C'est pour ça que vous ne préférez pas vider le contentieux électoral devant cette juridiction ? – Évidemment, ni la CENI, ni la Cour suprême ne sont pas dans une situation de pouvoir réellement dire ce qui s'est passé. Alors le colonel Campagnard, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il donnait à la Cour suprême jusqu'au 4 avril pour se prononcer d'annuler ces élections. Annuler ces élections pour qu'on passe sur des élections sur une base transparente, éthique et démocratique. – Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501